C'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je suis auprès de vous ici pour vraiment partager l'idée là parce qu'il y a eu trop vous connaissez mieux que moi il y a eu trop de rumeurs à propos de cette vaccination là et avec cette pandémie là seule la vaccination qui peut nous aider à épargner cette situation là donc de ce fait moi j'ai pensé personnellement qu'il faut inviter les chefs du village inviter les présidents des groupements inviter les les imams et ça à partir de là je pense que vous avez touché la couche et la jonesse le président des jeunes inviter tous ces gens là et c'est vraiment de toucher toute la couche sociale pour pouvoir s'en sortir avec cette vaccination et c'est ça que j'ai pensé et j'ai essayé de téléphoner le médecin chef de district et le sous-préfet ils m'ont appuyé sur ça et aujourd'hui voilà les résultats sont montrés sont démontrés que nous sommes nous avons s'en sorti facilement et chacun est rentré ici très content vous avez vu mais aujourd'hui chacun est rassuré que la vaccination là c'est un moyen qui peut nous aider à s'en sortir avec cette pandémie donc là vraiment encore une fois nous avons fait un grand boulot avec ces chefs du village qui sont devenus des relais les badiennes les les à essais tout le monde aujourd'hui sont devenus relais pour que cette vaccination plus passée au niveau de la cour sociale avec la population les chefs du village les présidents des groupements le représentant des jeunes le représentant des imams tous ont vu qu'aujourd'hui devant eux que le sous-préfet s'est vacciné devant eux que le maire s'est vacciné devant eux et que moi même l'infirmier chef de poste je me suis vacciné devant eux et là c'est un grand témoignage qui va les aider à sensibiliser la population et ils sont rentrés très satisfaits parce qu'ils ont vu que vraiment ce que tout qu'on parlait de ces vaccins là c'est géro c'est pas vrai vous voyez maintenant nous sommes vaccinés et ils ont vu que la vaccination est importante vous voyez avec moi ils ont porté demain ils ont même demandé qu'on les vaccine ici et moi aussi je ne voulais pas les doses n'étaient pas tellement suffisantes donc il fallait que je les vaccine devant leur population aussi maintenant si je me déplace vers la stratégie avancée vers la stratégie mobile je vais je vais les vacciner devant leur population et la population va adhérer plus que d'habitude donc là je vous félicite et je vous remercie très au fond du coeur et je remercie plus particulièrement aussi mon médecin chef de district et le sous-préfet le sous-préfet de Dioulakolan Moussoniaï c'est un quelqu'un très disponible engagé déterminé parce que depuis le début de cette Covid là de la Covid là il a il faisait chaque semaine des réunions hebdomadaires avec tous les infirmiers chef de poste de l'arrondissement de Dioulakolan et aujourd'hui voilà les résultats voilà les fruits et je suis très content de son déplacement vers Tancanto et à compter du médecin chef de district et on remercie aussi également le président de la république qui a amenazé aucun effort pour trouver ces vaccins aujourd'hui pour sa population et nous sommes très soulagés de ça nous vous remercions très au fond du coeur et je remercie la population qui est venue là ma présence aujourd'hui au centre au poste de santé de Tancanto et Scal se justifie parce que c'est la journée de lancement de la campagne de vaccination contre le Covid je suis venu et là les médecins chefs de district et parmi nous on le remercie de cette disponibilité la maire de Tancanto et Scal le personnel de santé et les chefs de villages les autorités coutumières et religieuses sont tous là mobilisés donc pour assister à donc à cette campagne de vaccination contre le Covid donc je lance un appel à toute la population pour qu'elle vienne quand même se faire vacciner s'inscrire dans leur plateforme et donc pour pouvoir bénéficier de ces doses comme on le sait il y aura d'autres doses qui vont venir on a deux cent doses mais là aujourd'hui on en a trente au niveau de Tancanto et on va cibler donc les personnels de santé le l'administration et les écoutumières et religieuses donc lancer un appel pour que les gens viennent en masse se faire vacciner parce que avec le Covid avec la Covid du moins à part les gestes barrières nous n'avons que cette vaccination pour pouvoir quand même pour lutter contre cette maladie donc on les sollicite on informe tout le monde qui quand même que les gens viennent viennent prendre ces vaccinations parce que vous savez que actuellement la Covid est en train de faire des ravages et on a senti un relâchement total au niveau des populations les gens ne portent plus de masques les distinctions physiques ne sont pas respectées alors les gens aussi rarement se lavent les mains souvent ce qui fait que donc on a que cette vaccination qui peut sauver vraiment la population et là nous remercions le président de la République qui a bien voulu acheter 200.000 doses et à part ces 200.000 doses il y aura d'autres doses qui vont venir et même le mercredi peut-être on aura encore d'autres doses pour montrer à la population que c'est pas seulement ces 200.000 doses mais un million et poussées de doses seront là pour quand même prendre en charge la population donc c'est une journée très importante là je vous dis que c'est Tancanto Escal qui a été choisi dans l'arrondissement de Diolocolon qui compte 6 communes pour abriter cette cérémonie de lancement donc c'est ça partout d'ailleurs au même moment les gens sous la présidence des maires sont en train de dérouler cette campagne et au niveau de Diolocolon c'est mon argent qui est là-bas pour éventuellement présider cette campagne de vaccination aujourd'hui nous venons d'abriter la journée de lancement du vaccin contre le coronavirus en tout cas aux yeux des populations en tout cas nous nous disons que c'est une excellente chose si vous revenez un peu en arrière vous verrez que les vaccins sont arrivés au Sénégal il n'y a même pas dix jours donc si aujourd'hui pratiquement dans l'une des communes les plus éloignées de la capitale du Sénégal si on parvient en tout cas à moins de deux de dix jours de l'arrivée des vaccins si on parvient à les faire parvenir jusqu'à ces populations là parce que comme vous l'avez dit on est vraiment frontalis avec la Guiné-Bissau c'est pour dire que c'est une activité très 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 réconfortante pour nous c'est une marque de reconnaissance nous disons nous disons que c'est vrai nous sommes loin de la capitale mais que l'état du Sénégal en tout cas aujourd'hui met les yeux partout où sont 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 logés ces populations donc c'est une grande satisfaction pour nous parce que nous nous on s'est toujours considérés comme des Sénégalais mais aujourd'hui nous nous considérons davantage des Sénégalais grâce à la vision du président de la république Makassal parce qu'il n'était pas évident à une semaine de l'arrivée des vaccins à l'aéroport de Dakar que ces vaccins là arrivent à Tancanto escale une commune aussi éloignée de la capitale du Sénégal pratiquement tous les porteurs de voix de la commune de Tancanto qui est là aujourd'hui assister à la journée de lancement de ce vaccin contre le coronavirus aujourd'hui on est satisfait on est satisfait parce qu'on se dit qu'à partir de ce moment là toute la population de Tancanto escale est sensibilisée pour en tout cas être fin prêt pour être vacciné contre le coronavirus grâce à ces personnes là qui sont là aujourd'hui pour assister à la journée de lancement franchement nous avons nous nous disons alhamdulillah parce que nous sommes pas très loin de la capitale régionale colda nous sommes à 17 km de colda nous avons un icp nous avons une sage femme mais nous disons que c'est c'est peu par rapport à la population de Tancanto escale parce qu'aujourd'hui nous faisons nous faisons 78 villages 78 villages à peu près pour une population de 18 000 habitants pour un seul poste de santé vous avez vu déjà que tous les problèmes résident ici donc il nous faut il nous faut en tout cas pour une meilleure prise en charge de la question de la santé au niveau de Tancanto escale il nous faut au moins un autre poste de santé il nous faut même un troisième poste de santé parce que c'est c'est beaucoup de villages très distant c'est pratiquement sur un rayon de plus de 20 kilomètres donc c'est pour dire que d'autres populations font plus de 10 à 15 voire même 20 kilomètres pour accéder au niveau du poste de santé de Tancanto donc l'importance en tout cas de créer un poste de santé au niveau de la commune de Tancanto escale pour soulager l'infirmier qui est là il fait de tout sont possibles pour pouvoir soulager mais malheureusement l'affluence est beaucoup plus importante que ça il faut reconnaître aussi que du côté de en tout cas de la Guinée-Bissau les gens sont en train de faire beaucoup d'efforts parce que nous avons nous sommes frontalés à un village qui s'appelle Koutimam, territoire de Bissau-Guiné qui administre de bons soins pour les populations de la Guinée-Bissau ce qui fait que l'affluence a sensiblement baissé en tout cas pour les patients de la Guinée-Bissau c'est vrai qu'ils continuent toujours à venir mais par rapport comparé aux années passées ça a sensiblement baissé